Musique Salut Antoine, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Antoine Lorenzo, je viens de 4 ans, je viens de Créteil. Ça fait 4 ans que je fais du futsal. D'accord, et tu viens d'où ? J'ai joué à mon premier club, c'était Créteil Futsal Off. Après de là, je suis parti à Vision Nova. Et à Vision Nova, c'est là où j'ai appris vraiment le futsal avec Rachid, Yannick Mancet, Fabrice Limage. Ils m'ont appris vraiment le futsal. D'accord. Après j'ai fait 2 saisons là-bas et après je suis allé. D'accord, et est-ce que tu as joué avec Yacine ou il était déjà parti ? Il était déjà parti, moi je suis arrivé l'année où il est parti en fait. D'accord. L'année où il est parti, c'est là où je suis arrivé. D'accord, donc là aujourd'hui il se peut que ce soit ton premier match en tant que titulaire ? Oui, c'est aujourd'hui. Donc dans quel étère d'esprit tu es ? Oui, comme tous les matchs, moi je viens, je me prends pas la tête, je viens pour jouer, je donne ce que j'ai au maximum. Moi, enfin voilà, normalement ça devrait le faire. D'accord, et toi qui as joué donc en D2, et maintenant donc en D1, comment tu jugerais la différence de niveau ? Là en fait, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de, chaque match c'est un gros match. Il n'y a pas de, celle-là c'est une équipe, elle est prenable, non là c'est que des gros matchs. D'accord, après ta première prestation, donc contre Garges, et même en général, sur quel point de jeu tu dirais que tu dois t'améliorer ? Je dirais que les sorties, plus les sorties hors de ma surface, plus m'imposer physiquement dans ma surface. D'accord, ok. Bon, donc Clenet, tu connais un petit peu ? Oui, je connais, j'ai joué deux fois contre eux. D'accord. Une fois chez Arcueil, une fois là-bas, je suis content de les jouer ici et que là-bas. C'est une équipe que tu juges comment ? Solide. Solide. Très solide. Qui lâche rien. Oui, solidaire, c'est leur force. D'accord. C'est ça. Bon bah écoute, je te souhaite un bon match et puis à tout à l'heure. Ok, merci. Rien à dire de nos amis, on est en G, on joue chez nous, donc c'est à fond. Juste à fond, là. Allez, allez, allez. Un, deux, trois, stop ! Antoine, victoire 6-0. Tu peux nous donner tes impressions sur ce match ? Oui, c'était bien, j'ai pas pris de butte, je suis content déjà. Au même point, je suis content. Après, c'était un bon match. Première mi-temps, c'était pas gagné, on gagne 2-0 à la mi-temps. Mais on voyait que c'était fragile, c'était pas acquis. Et après, bon, deuxième mi-temps, on a déroulé. C'était bien passé. Pour toi, c'est quoi la différence par rapport au match de la semaine dernière ? Je pense que là, la semaine dernière, c'était plus d'individualité, c'était beaucoup plus, beaucoup plus de dribble. Là, c'était un peu plus tactique. Et bon, là, c'était tactique, mais ça tournait plus en rond. Ça donnait rien. Lorsque la semaine dernière, c'était beaucoup plus... D'un contre un, ça frappait plus. Et de votre côté, tu penses qu'il y a eu plus d'applications défensives ? Ces matchs-là, on a très très bien défendu, je pense. On n'a pas eu beaucoup d'actions non plus. On n'a pas conseillé beaucoup d'actions. Du coup, ça va faire beaucoup d'arrières non plus. D'accord. Et puis, devant, plus de réalisme. Ouais, c'est ça qui fait toute seule différence. D'accord. Bon, et puis le retour aujourd'hui de David. Moi, de mon point de vue, c'est le dernier défenseur. Je joue beaucoup avec lui. On se parle beaucoup, lui et moi, pendant le match. Et ça fait du bien. Et puis, bien sûr, le retour d'Azdine aussi. Ouais, mais Asdine, Cid, ça fait du bien. D'accord. Donc, la semaine prochaine, Toulon. Un gros match. Un très très gros match. Toulon Sporting, c'est les doués. C'est des équipes à battre. D'accord. En tout cas, je te remercie. Et puis, à la prochaine. Ok, merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.